Aujourd'hui dans votre chronique éco, nous nous intéressons à la centrale électrique du Blayet. Entre 2020 et 2029, près d'un milliard d'euros va y être investi par EDF pour prolonger sa durée de vie de 10 ans. On va renforcer la sûreté, on va aussi changer des pièces et rénover des bâtiments. Pour rappel, les quatre réacteurs de la centrale du Blayet, qui font partie des plus anciens de France, ont été mis en service entre 1981 et 1983. Et cet investissement majeur va amener à peu près 1000 emplois, aussi bien en CDI, en CDD qu'en intérim supplémentaire sur place, durant toute cette période. La préfète, justement, veut en profiter pleinement. Et c'est fixé comme objectif que le territoire bénéficie de 300 millions d'euros de retombées économiques avec à la clé 600 emplois. Et EDF envisage justement de confier 30% des travaux aux entreprises locales. Il faut savoir qu'actuellement, 2000 personnes œuvrent dans la centrale en y intégrant les effectifs des sous-traitants. Alors pour que ces chantiers bénéficient au maximum à l'économie locale, la CCI Bordeaux-Gironde vient de lancer un appel pour inciter les entreprises girondines à devenir sous-traitants à la centrale du Blayet. Les domaines d'activité concernés sont variés. Électricité, mécanique, chaudronnerie, tuyauterie, automatisme ou encore composite, qualité, génie civil. Donc le 6 octobre, c'est le rendez-vous, ne pas rater. Une journée de rendez-vous B2B va être organisée justement avec les titulaires des marchés à la CCI de Bordeaux. Et la centrale EDF du Blayet, il faut le savoir, reste le plus grand site producteur d'électricité de Gironde. Elle produit l'équivalent de 70% de la consommation de la région Nouvelle-Aquitaine.